coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape de la résine de chez action c'est à dire le démoulage donc ça fait 72 heures je vous avais fait la première vidéo vendredi je crois de mémoire et donc là on est lundi alors j'avais mis mes petits moules comme ça dans des petites boîtes pour éviter que ça prenne la poussière ça serait bien que j'arrive à l'ouvrir et il faut savoir que hier c'est pour ça vous allez voir celle ci elle est déjà démoulée parce que hier j'ai jeté un oeil et c'était sec au bout de 48 heures hier c'était sec et hier soir j'ai regardé une vidéo de Zabou présentation qui disait qu'au bout de 24 heures moi j'ai pas vérifié au bout de 24 heures mais que c'était également sec au bout de 24 heures voilà donc le démoulage se fait parfaitement donc je vous montre mes petits là c'était des étoiles de mer un petit moule étoile de mer très sympa ensuite j'avais mes petites ampoules et donc le moule de chez vous voyez ça se démoule parfaitement donc ça un petit peu tâché mon moule mais ça c'est pas grave ça ne viendra en aucun cas altéré donc voilà alors par contre je m'aperçois que de ce côté là où il n'y avait pas l'appui contre le moule c'est très brillant et que là du coup c'est pas brillant alors peut-être que ça vient de l'aspect de mon moule on va regarder les autres oui parce que celui ci il doit être ça doit venir je pense du moule parce que celui ci dans le rose elles sont un petit peu plus brillante alors j'aime beaucoup alors je pense que la prochaine fois je mettrais un petit peu moins de un petit peu moins de colorant mais bon c'est très bien aussi comme ça c'est sympa comme tout donc vous voyez mon moule rose il est beaucoup plus brillant que les autres donc du coup c'est bon à savoir si je veux par exemple sur une cria laisser comme ça je pense que je vois partir du moment où je recouvre deux gesso voilà ça me dérange pas après si je veux laisser comme ça on imagine je fais dans les tons jaunes pour avoir l'ampoule qui est clair qui est comme si elle était allumée je préférerais un côté plus brillant comme ceci mes petites étoiles de mer sont sont un peu entre les deux c'est un pas tout à fait brillant niveau d'ici et là il ya les petits yeux qui brillent par contre je ne sais pas ouais là vous voyez les petits yeux qui brillant à l'entrain de m'appeler et puis alors je vous reprends parce que j'ai dû couper comme on était en train de m'appeler donc je sais plus trop où j'en étais et donc là je crois que j'étais en train de démouler cela et donc voilà ce que donne le moule de chez action bon moi c'est des choses que je n'utiliserai pas trop je pense pas c'est pas trop ce que je préfère mais voilà donc moi comme je vous ai dit j'ai pris ce moule pour tester c'était vraiment pour tester parce que franchement au niveau du prix non ça vaut vraiment pas le c'est pas le coup je trouve vraiment que ça fait cher les cinq euros pour les petites bouteilles qu'on a faut savoir j'ai regardé justement parce que moi je n'ai plus de résine blanche et il faut savoir que sur amazon la résine époxy e white on la trouve donc les deux bouteilles de 1 litre parce qu'il faut la a et la b donc un litre chacune on la trouve à 25 euros 20 et en plus j'ai vu que j'avais les frais de port gratuits voilà pour ça donc voilà 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 donc sinon sinon quoi dire elle est pas mal elle est pas mal sinon à part ça à part son prix qui fait cher mais elle est pas mal et puis en plus bah si on se dit qu'on en achète plusieurs bah on a toujours les mêmes colorants on a toujours le même moule donc voilà il faudrait à la limite qui nous sorte juste les produits sans sans les moules à côté mais je trouve que même s'ils réduisent un peu le tarif je trouve que ça reste trop cher voilà donc c'était par contre c'est un petit kit très bien pour quelqu'un qui n'a jamais fait de résine et qui veut tester ça par contre je trouve ça pas mal voilà pour pour tester pour quelqu'un qui n'a jamais fait pour voir si ça vous plaît le petit kit voilà c'est c'est sympa voilà pour le résultat de notre test je voulais partager avec vous ah oui je voulais vous montrer parce qu'à chaque fois j'oublie et vous rappelez à gifi j'avais trouvé ce moule tête de mort à gifi il y a un certain temps et je vous ai pas montré le les différents ce que ça donnait en fait en résultat donc ça c'est les mêmes et du coup ça rien à voir hop 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 je trouve vraiment sympathique mes petits moules donc le moule de chez gifi tête de mort je sais pas peut-être qu'il est en promo parce qu'après halloween ils font des promos sur si ça vous intéresse ils font des promos sur les choses de d'halloween donc peut-être que vous pouvez aller voir et que vous le trouverez voici le résultat je les trouve vraiment sympa une tête de mort avec les écouteurs là vraiment très sympa ah oui vous me direz également aussi comment vous m'entendez parce que mon mari pour mon anniversaire alors l'autre fois sans raison il m'avait pris un micro pour quand je monte mes vidéos sur l'ordinateur et que je fais la voix off et là il m'a acheté un micro pour mettre directement sur mon téléphone pour que vous m'entendiez mieux donc vous me direz comment vous m'entendez voilà donc voilà mes petits moules tête de mort je voulais pas enfin je voulais vous montrer le résultat de ce moule et je voulais également partager avec vous parce que ce matin je suis allé à Auchan et je partage avec vous au cas où ça vous intéresse pour les créas de noël j'ai trouvé alors à Auchan j'ai pas j'ai en général je vais faire mes courses à le clair et là ce matin j'étais à Auchan parce que j'étais dans le coin donc j'ai pas voulu aller ailleurs j'ai trouvé ces micro led donc il y a 20 led vous vous rappelez quand je vous ai fait ma petite créa d'halloween mix média là j'ai utilisé des led mais le boîtier était assez gros et donc lourd et là je suis tombé là dessus à Auchan donc vous avez la petite bande led qui fait 80 est-ce que c'est 90 15 centimètres je crois que c'est ça oui 0 95 m donc ça doit être 95 centimètres on a 20 led et le boîtier est vraiment bon là il ya la grosse étiquette qu'il faut enlever bon je l'enlèverai plus tard et voyez le petit boîtier comment il est tout petit et extra plat et je trouve ça extra pour nos créa franchement si j'étais tombé là dessus pour ma créa d'halloween là j'aurais mis ça alors je vais pas tirer le petit papier mais parce que j'ai pas envie de l'enlever tant que j'ai pas ça fait 5 cm comme ça voyez il ya deux piles par 2,3 et il est extra plat il doit faire 0 6 mm d'épaisseur voilà et j'ai trouvé ça vraiment extra et je me suis dit si on a des créa de noël à faire en voulant mettre des petites lumières et bien je vous partage donc moi du coup je m'en suis pris aussi ce je crois j'ai pris plusieurs couleurs chaudes et j'ai juste pris une couleur une couleur blanche et une couleur multicolore mais ouais c'est vraiment sympa moi si tiens je vais vous montrer la multicolore je vais enlever et je vais l'allumer alors je la déploie pas du coup je sais pas si vous vous rendez pas compte compte vraiment en fait ça fait blanc vous voyez pas les couleurs moi je vois bien les couleurs mais pas vous pour le coup en vidéo je pense pas voilà en tout cas je voulais vous partager ça parce que donc au champ elles sont c'est au rayon noël avec toutes les les guirlandes et 1,50 euros donc j'ai trouvé ça sympatoche comme tout voilà je voulais juste vous partager ça et puis voilà c'était tout donc moi je vous dis vous n'aurez je pense pas d'autres vidéos cette semaine parce que je dois m'absenter donc je vais vous retrouver je pense milieu de semaine prochaine le temps de faire une vidéo et de vous la mettre après voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt bisous je vous dis à bientôt